Yo les Trasheurs ! Comme vous le savez sans doute, Pokémon Soleil Lune a apporté de nombreuses innovations. La principale nouveauté du jeu, c'est la place FESTIVAL ! Euh non, TG. Les plus gros apports de Pokémon Soleil Lune sur le système de jeu, c'est bien sûr les attaques Z. Ultra puissantes, avec des effets parfois abusés et surtout extrêmement stylés, ces dernières ont eu un impact très important sur la stratégie Pokémon, transformant certains Pokémon en monstres encore plus dangereux qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les attaques Z les plus puissantes en stratégie Pokémon. Numéro 6 La première utilisation des attaques Z, ainsi que la plus logique, c'est de booster les dégâts de son attaque au maximum. Cela permet de détruire des Pokémon supposés tanker une attaque. Le STAB, ce système qui booste de 50% les dégâts d'une attaque correspondant au type du Pokémon, est souvent utilisé pour augmenter les dégâts de l'attaque Z encore plus. Parlons donc de Cancrelove. De loin la meilleure Ultra Chimère, ce Pokémon taillé pour la vitesse et la puissance est souvent joué avec l'attaque Z de type combat. Utilisé de paire avec Exploforce et le STAB, l'attaque Z obtient une puissance de 285, soit plus de dégâts que coup victoire de Victini. Pour comparaison, Hydrocanon ou Déflagration a une puissance de base de 110. En plus d'avoir une force de frappe énorme permettant de mettre KO presque n'importe quel Pokémon, il permet aussi d'activer facilement Boost Chimère, le talent des Ultra Chimère qui augmente la statistique la plus puissante du Pokémon quand il met KO son adversaire. Une fois le boost obtenu en attaque spéciale, la puissance de Cancrelove devient difficilement gérable. Enfin, Exploforce peut rater avec sa précision de 70, alors qu'une attaque Z a une précision de 100%. Vraiment puissant et énormément joué pour une raison. Numéro 5 Parfois, booster une attaque de son propre type ne suffit pas pour passer certains Pokémon. Il faut alors utiliser une attaque de couverture. Par exemple, un Pokémon de type Sol possédera souvent également une attaque de type Roche pour infliger des dégâts au Pokémon Vol, insensibles au type Sol. Les Atalax Z permettent de pousser cette logique encore plus loin en détruisant purement et simplement les Pokémon résistants aux théories à vos attaques. Un bon exemple de cette utilisation des Atalax Z, c'est Hitran. Ce Pokémon surpuissant de type Feu et Acier est extrêmement joué en stratégie grâce à son talent qui lui donne une immunité Feu, son double type excellent, son Move Pool divin et ses statistiques parfaitement calibrées. Le problème, c'est que les Pokémon de type O lui font bien des misères en résistant ces deux types à la fois. C'est là que Pétale Explosion éblouissante rentre en jeu. En se basant sur l'attaque Plante-Lens-Soleil, Hitran lance une attaque Z de type Plante de 190 de puissance doublée sur les types O, soit 380, largement de quoi jardiner les fesses des Toko Pisco, Motis Mao ou Suikune qui voudraient s'amuser à venir menacer Hitran qui aura après ça le champ libre pour faire un rôti de l'équipe adverse. Extrêmement surprenant et diablement efficace. Numéro 4 On sort un peu des attaques surpuissantes pour les autres effets des attaques Z, celles qui boostent les statistiques. En stratégie, la vitesse est extrêmement importante pour un Pokémon offensif. Manaphy est un Pokémon extrêmement puissant avec son accès à l'humiqueux qui booste son attaque spéciale de 3 en un seul tour, mais il est un peu lent. Avec l'attaque Z dense Pluie, en un seul tour, il augmente sa vitesse d'un cran, devenant plus rapide que tous les Pokémon du jeu sans boost. À part Deoxys Vitesse. En plus de ça, la Pluie booste ses attaques O de 50%, devenant très très puissante. Et active son talent Hydratation qui annule les changements de statut. Impossible donc à l'empoisonner, paralyser ou même endormir. Il lui est également facile, vu ses statistiques défensives de Fabuleux, de placer ensuite une lumiqueux. Et là, Manaphy devient inarrêtable. Avec un Surf surboosté, il est capable de passer outre les résistances au type O, tuant méga Floriza en deux attaques. Encore mieux, si l'équipe adverse est lente et que vous n'avez pas besoin de booster votre vitesse, votre gem Z reste utilisable avec Surf, devenant une sorte d'attaque complètement abusée capable de one-shot Tocopisco. On reste dans le boost avec Porygon Z. Vous trouviez que booster une statistique, c'était cool ? Dites bonjour à Conversion. Conversion Z a pour effet énorme de booster toutes les statistiques de un cran. Il suffit d'utiliser l'attaque et vous obtenez un Pokémon plus puissant qu'Arceus sur toutes les statistiques en un seul tour. Difficile à tuer du fait des boosts de défense, plus rapide que presque tout le monde, et tapant extrêmement fort avec l'équivalent des lunettes choix équipées. Enfin, Conversion a cet avantage qu'il transforme le type de Porygon Z dans le type de la première attaque de ce dernier. Il est ainsi très versatile, pouvant être transformé en type électrique avec tonnerre, ou encore en type spectre avec balle-ombre parmi les meilleurs types possibles. Son talent va très bien avec Conversion car Porygon Z possède le talent Adaptabilité qui augmente de 50% supplémentaire les dégâts de son stab. Il peut ainsi lancer le balle-ombre et le tonnerre le plus puissant du jeu, faisant même de l'ombre à des monstres tels Plectoplasma méga ou Cablifère. Il a même accès à soins pour profiter de ses boosts en défense. Le nombre d'options de Porygon Z avec Conversion Z en fait un Pokémon très menaçant pour toute équipe mal préparée. Son nom était vraiment prémonitoire. Je le savais. Un numéro 2 Un autre bon type d'attaque Z, c'est celle qui permet à un Pokémon de se soigner. Il y en a plusieurs sympas, de buée noire à dernier mot, mais un des meilleurs utilisateurs de ce type d'attaque Z, c'est Azumarill. Et oui, il est de retour. Azumarill tape toujours aussi fort qu'avant et a surtout accès à l'attaque Cognobidon qui lui inflige 50% de sa vie en échange de quoi son attaque est multipliée par 4. Mais il est parfois difficile de placer cette attaque si la pression est importante sur Azumarill. Et puis ce Pokémon est lent et doit souvent prendre une attaque de l'adversaire qui sait qu'il doit empêcher à tout prix ce monstre de placer Cognobidon. Avec l'attaque Z, Cognobidon lui rend tous ses points de vie avant de lui enlever 50% de sa vie. Ce qui veut dire que même s'il reste 3 points de vie à Azumarill, il pourra quand même placer Cognobidon. Avec Aquajet qui est une priorité, couplé à la puissance brute donnée par Coloforce qui double son attaque de base, il est très difficile à stopper. Encore mieux, là où Cognobidon était utilisable une seule fois par partie avant, on peut désormais l'utiliser deux fois grâce à l'attaque Z. Ainsi, Azumarill devient encore meilleur et reste prêt à casser des bouches avec amour et affection. Et maintenant, on va s'attaquer aux utilisateurs d'attaque Z les plus puissants. Oui, les ! Il s'agit des utilisateurs de Vol Z. Ouais, Vol. Deméteros, Dratak et Léviator en sont les utilisateurs les plus puissants. Et ils sont capables de détruire toute concurrence. Mais alors, pourquoi Vol Z est aussi puissant ? Et bien tout simplement car ces trois pokémons sont de type Vol et possèdent une attaque énorme, mais ne possèdent pas d'attaque Vol physique, comme Rapace par exemple. Et pourtant, le type Vol est un des meilleurs types offensifs du jeu, résisté par seulement trois types, Acier, Roche et Électrique, tous trois faibles au type Sol. Il suffit en gros d'avoir Séisme pour couvrir toutes ces résistances. Oh tiens, Deméteros est type Vol et Sol, lol ! Autre point important, il possède tous les trois des Mouves pour se booster, Polyroche et Danse Lame pour Deméteros, Danse Draco pour Dratak et Léviator. L'attaque Z de type Vol leur donne une attaque Vol ultra puissante, utilisable une fois et sans avoir à attendre un tour. Cette attaque de 260 de puissance est capable de one-shot le Veenar, un des pokémons les plus solides du jeu. Elle permet ainsi de détruire à coup sûr un membre de l'équipe adverse et d'activer Impudence pour Léviator et Dratak, leur permettant ainsi de finir toute la team adverse. Pratiquement inarrêtable de par la puissance brute des pokémons qui l'utilisent, la tactique est une des plus populaires en stratégie actuellement. Et vous, quelles sont vos attaques Z préférées ? Balancez-le dans les commentaires, balancez un like pour Pokémon Trash, abonnez-vous à ma chaîne qui fait du contenu stratégique de qualité et évidemment à la chaîne Pokémon Trash si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour aujourd'hui et moi, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !